Une stratégie régionale pour améliorer la prise en charge de l'autisme, c'est ce que vont mettre en place les associations pour jeunes et adultes handicapés de Gironde, de la Vienne et de la Haute-Vienne. Elles mutualisent leurs compétences lors d'une journée à Artigues. Ce jeudi, on en parle avec vous, Georges Dupont-Laïte. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc président de l'APAGE Gironde. Alors l'autisme, c'est un trouble qu'on connaît mal, qu'on ne connaît pas bien tant qu'on n'y est pas confronté finalement, qu'on n'a pas quelqu'un dans son entourage qui en est atteint. Alors expliquez-nous quelles sont les spécificités de ce trouble ? La problématique essentielle, c'est que les troubles sont... Le spectre est très large. Les personnes atteintes de troubles d'autisme peuvent être, par exemple, ce qu'on appelle les Aspergers, c'est-à-dire des gens d'une très haute intelligente, mais ayant des problèmes de communication, à des personnes avec effectivement un handicap beaucoup plus lourd. Donc la difficulté, c'est de faire le bon diagnostic pour mettre au point les bons accompagnements. Est-ce qu'il y a beaucoup, justement, de personnes autistes qui ne sont pas diagnostiquées encore aujourd'hui ? Malheureusement, oui, puisque l'estimation, si je m'en tiens au chiffre de la Haute Autorité de Santé, évalue en France entre 0,9 et 1,2% de la population atteint de troubles autistiques. Donc, bien évidemment, malheureusement, on sait bien que certains, et notamment chez les adultes, sont passés au travers, n'ont pas été diagnostiqués. Alors, ils peuvent être porteurs d'autres formes de handicap, mais ne pas prendre en compte également cet aspect-là, c'est ne pas apporter de bonnes réponses, d'où la nécessité d'un travail. Et puis surtout, et c'est bien là un enjeu essentiel pour l'avenir, c'est un diagnostic précoce. Alors justement, vous parliez des adultes. On a l'impression que les enfants autistes sont plus facilement pris en charge. On en entend plus parler que les adultes. Alors, comment est-ce que les adultes autistes réussissent, eux, à s'intégrer dans la société ? Est-ce que c'est compliqué ? C'est bien la difficulté. Ils ne s'intègrent pas forcément tous. Ils ont des problèmes. Si l'autisme n'est pas repéré assez tôt, eh bien, on va mettre sur le dos d'autres problématiques. Et quand ils vont vivre leur vie, ils vont avoir des problèmes d'insertion dans le travail, de conserver leur travail, etc. Donc, il y a un vrai besoin, même au sein des établissements médico-sociaux. Nous avons parfois des personnes qui sont atteintes de troubles autistiques. Et ça n'a pas été repéré. Et donc, on passe à côté d'une partie de l'accompagnement. C'est tout le travail que nous menons, les associations, pas que la page dans le domaine, justement pour sensibiliser les personnels, former les personnels, travailler à ce repérage et apporter les réponses, notamment pour les adultes en établissement. Alors, justement, une fois qu'ils sont diagnostiqués pour ceux qui le sont, quelles solutions d'accompagnement, quelles solutions d'accueil on leur propose, vous leur proposez ? Alors, le problème essentiel, c'est de contourner leurs difficultés de communication. C'est mettre en place les stratégies, les outils qui leur permettent d'exprimer leurs besoins, leurs attentes. Parce que c'est dramatique pour une personne, qu'elle soit enfant ou adulte, par exemple, ayant des problèmes de communication, de ne pas pouvoir faire tout simplement savoir qu'elle a mal. Et qu'on puisse justement la sortir de la douleur en lui apportant le soin. Donc, il y a, si vous voulez, un exemple important de ce que les méthodes nouvelles, les approches nouvelles peuvent apporter à la prise en charge de l'autisme. C'est un travail de psychologue, ça, de médecin ? C'est un travail de psychologue, mais très spécialisé. Oui, il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la prise en charge, le diagnostic de l'autisme. Eh bien, c'est là qu'il faut, justement, avancer. Un des problèmes qu'ont souvent dénoncé le nombre d'associations de parents d'autistes, c'est qu'ils ne trouvaient pas les bonnes réponses que l'on avait. Et c'est vrai que la progression dans la recherche, le progrès dans la recherche, a permis de sortir parfois des démarches très psychologisantes au profit d'autres approches, pouvant répondre mieux aux besoins et faire des progrès. Justement, les familles, elles aussi, elles ont besoin d'être accompagnées, non ? C'est bien tout l'enjeu, car il s'agit du diagnostic, il s'agit de l'accompagnement, mais il s'agit aussi de soutien aux familles. Car les familles qui ont un enfant atteint de troubles, eh bien, elles aussi s'épuisent, parce qu'elles ont besoin d'être entendues, elles ont besoin d'échanger avec des professionnels, de trouver solutions. Donc, c'est un volet très large, la prise en compte. Oui. Alors, justement, les APAGE, les associations pour jeunes et adultes handicapés de la région, donc, on le disait, de la Gironde, de la Vienne et de la Haute-Vienne, ont décidé de travailler ensemble, de s'associer, pour accompagner ensemble les personnes atteintes de troubles autistiques. Comment ça va se passer ? Comment ça va se réaliser concrètement, cette association ? Alors, c'est un partage d'expériences, parce que nous prenons déjà en charge des personnes atteintes d'autisme. Et il s'agit d'échanger les pratiques, de pouvoir développer en commun la formation des personnels, etc. D'être des acteurs dynamiques à l'échelle de la région, comme interlocuteurs de l'ARS, puisque, quand même, le ministère de la Santé et l'agent régional de santé est, je dirais, le promoteur essentiel d'une politique. Donc, notre travail, c'est d'échanger, c'est de voir comment on se fait progresser les uns les autres, à travers ce qui est réalisé, comment on peut... Cela dit, si nous sommes trois APAGE, je dirais, à avoir organisé ce colloque, nos collègues des autres APAGE seront aussi présents, s'y intéressent. Mais, comme nous trois essayons de développer une action plus spécifique, et nos amis de Limoges et de Poitiers ont développé, depuis des années, un travail très important, eh bien, on a essayé d'impulser ce travail. Donc, tout ça, ça va se concrétiser jeudi, lors d'une journée, avec un programme chargé ? Un programme chargé, parce qu'il y a trois éléments importants. Il y a d'abord les scientifiques. Et d'ailleurs, le plan national met en avant le besoin d'avancer dans la recherche. Donc, nous allons écouter des grands spécialistes qui vont venir nous apporter chacun leur rapport. Il y aura ensuite tout l'aspect, eh bien, quelle politique veut mettre en place l'Agence régionale de santé pour la Nouvelle-Aquitaine, avec d'autres acteurs. Et puis, nous avons aussi ce temps d'échange d'expériences à travers ce qui s'est fait à Poitiers, à Limoges. Enfin, quand je dis Poitiers-Limoges, c'est dans ces départements-là. Et d'autres acteurs, tels que les familles et Autisme France, par exemple. Voilà, donc, cette journée pour lancer cette stratégie régionale pour améliorer la prise en charge de l'autisme. C'est donc jeudi et ça se passe à Artigues. Merci, Georges Dupont-Laites. Merci. D'être venu sur notre plateau de nous en parler. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada